Redonner vie à un lieu gorgé d'histoire, de souvenirs, d'anecdotes, c'est la mission que s'est donnée la mairie de Cayenne. Un vaste programme de réhabilitation des berges du canal Lhosa sera présenté ce lundi à la population. Une population cayenneise qui, au fil du temps, a vu ce canal sombrer dans l'oubli. C'était un espace de vie pour les jeunes, les résidents du quartier Rodbock-Rick et les quartiers de la rue Richelieu, la rue Troacase, et ainsi de suite. Plus qu'un espace de vie, un lieu de rendez-vous pour tous les Cayennais qui, à défaut de piscine, s'y baignaient. Nous n'avions pas de piscine à l'époque. Tout le monde avait rendez-vous ici sans trop de vêtements parce qu'il n'y avait pas non plus des banlieues de bain vendues partout. Nous étions en caleçon. C'est dans ce canal que nous nous baignons. On a appris à nager, la plupart des jeunes Cayennais ont appris à nager dans le canal de l'Ausanne. Véritable poumon économique de la ville, Syrie, énergie, pêche, une activité grouillante de monde qui animait le quotidien des Cayennais. Tout se faisait ici. Le bois de construction arrivait aussi de Roura, ici. Toute l'économie se faisait là, à cet endroit-là. L'usine qui produisait de l'énergie électrique pour Cayenne se trouvait ici. C'est une usine à bois et qui recevait le bois aussi par la rivière, par le canal de l'Ausanne et qui sortait de Tonégrand ou de Montsinéry, ainsi de suite. Et nous avons l'élévateur qui est là-bas. Nous avons une grue qui sortait le bois des bateaux et qui les ramenait à l'usine. Donc toute la vie économique était là. La pose de la première pierre pour la réhabilitation des berges du canal est prévue ce 29 avril, ayant pour objectif de favoriser le cadre de vie des habitants, mais surtout de lui redonner toute son allure.